Alors, on continue avec la danse qui occupe une place de choix à la salle Pauline-Julien. Ce volet est présenté grâce au Conseil des arts de Montréal en tournée et à la collaboration d'un nouveau partenaire, encore cette fois, les Cliniques de réadaptation universelle pour tous vos besoins en physiothérapie. Deux de leurs cliniques sont situées tout près d'ici, une à l'Île-Bizarre et l'autre à Pointe-Claire. Alors, pour vous parler des spectacles présentés lors de la prochaine saison sur scène, j'invite Pierre Desmarais, Marie Chouinard et Mélisande Simard et je laisse la parole à Caroline. Me revoici en très bonne compagnie. Je vous laisse les meilleures places. Moi, je prends celle-ci. Alors, allez-y, Pierre, à côté de moi, j'ai choisi l'homme quand même, Marie, Mélisande. Alors, permettez-moi de vous présenter un petit peu plus exhaustivement nos invités quand même. Alors, Marie Chouinard, chorégraphe, danseuse, interprète et directrice artistique de la compagnie Marie Chouinard. Vous êtes ici pour nous parler de deux créations, études numéro 1 et les 24 préludes de Chopin. Mélisande Simard, vous êtes directrice des communications au Ballet de jazz à Montréal. Vous êtes ici pour nous parler de ce que j'appelle moi, le double programme double, avec donc deux créations de deux chorégraphes, Annabelle Lopez-Ochoa, et deux créations du chorégraphe Cayetano Soto, je l'ai bien dit, n'est-ce pas, je suis pratiquée cet après-midi, et Pierre Desmarais, co-directeur de Danse-Danse. Danse-Danse présente depuis 1998 des œuvres marquantes de compagnie d'ici et d'ailleurs. Alors, vous nous parlerez ce soir de Dévorer le ciel, de la compagnie Le Carré des lombes, chorégraphie de Daniel Desnoyers, qui ne pouvait pas être avec nous. Je commence avec vous. Non pas que je sois impolie, mais c'est que vous êtes le premier spectateur en danse qui est présenté cette année. Dans le danse, vous avez co-produit le spectacle Dévorer le ciel. Alors, nous, ça va être la première fois qu'on va recevoir un spectacle du Carré des lombes ici. Daniel Desnoyers avait fait une résidence, mais c'est la première fois qu'on présente un spectacle à notre public. Alors, qu'est-ce que c'est Dévorer le ciel? Eh bien, c'est manger le ciel, le dévorer, mais c'est une pièce chaleureuse. Donc, nous, en fait, ça a ouvert notre saison d'hiver, en janvier 2010, quand on l'a présentée. Et puis, c'était vraiment un souffle chaud qui est arrivé. C'est une pièce qui est, particulièrement si on connaît le travail de Daniel Desnoyers, vous ne le connaissez pas ici, mais si on le connaît, c'est que pendant les quatre ou cinq dernières créations qu'elle a faites, il y avait beaucoup des mélanges hybrides, arts visuels, sonores, des qualités sonores. Et puis, pour cette pièce-là, Dévorer le ciel, elle a décidé de revenir plus sur ça, de le ressenter sur la danse. Et donc, vous allez avoir en face de vous six jeunes danseurs. Très bon. Et puis, en particulier, il y a les trois gars. Ce n'est pas que les films ne sont pas bonnes, mais les trois gars qui sont dans la pièce sont vraiment bonnes, vraiment bons. Et puis, Daniel, en particulier, a fait vraiment une série de solos, duos et trios. Il y a un trio en particulier qui est époustouflant dans cette pièce-là. Bon. C'est sûr que vous dites que Daniel s'est rapproché un peu plus du côté danse, enlevé un peu le multimédia. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le travail de Daniel Desnoyers, quelles sont, admettons, les caractéristiques qu'on pourrait facilement reconnaître, pour des gens qui ne connaissent pas beaucoup la danse, qu'est-ce que c'est du Daniel Desnoyers? Est-ce que ça se dit, qu'est-ce que c'est du Daniel Desnoyers? C'est toujours difficile à dire, parce que c'est une chorégraphe en particulier. Mais pour Daniel, je dois dire, OK, je clère le travail dans Dévorer le ciel. Il est fougueux. OK. Il est jeune. Il y a de la passion dedans. Et puis, de façon générale, c'est une chorégraphe qui a une très belle écriture chorégraphique et qui utilise la musique très, très bien. Merci beaucoup, Pierre Desmarais. Madame Marie Chouinard. Bonjour. Bonsoir. Alors, bonsoir. On a présenté déjà une œuvre de Marie Chouinard ici. C'était le merveilleux spectacle « Le Sacre du printemps ». Alors, on est très heureux que vous nous présentiez étude numéro un, qui va être comme un peu la première partie. On l'appelle-tu le spectacle de la première partie? On va présenter ici deux chorégraphies. La principale, on pourrait dire, c'est une pièce pour dix danseurs qui s'appelle « Les 24 préludes de Chopin ». Donc, c'est chorégraphié sur 24 petites pièces pour piano de Chopin. Donc, ce sont des pièces pour piano seul. Et ce qui est fantastique, c'est que Chopin, il y a très longtemps, a été un des premiers compositeurs à créer des clips de musique, des types de musique. Au lieu de faire des grandes œuvres, là, c'est des pièces qui durent deux minutes, deux minutes et demie, trois minutes la plus longue, 45 secondes, tout ça. Donc, chacune de ces 24 pièces-là, elles sont… je les ai chorégraphiées pour que chacune soit comme une histoire, c'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu, une fin, il y a une histoire, il y a un état d'âme. Chopin est connu pour ça, pour avoir été un être ultra-sensible qui arrivait à faire passer dans sa musique toutes les émotions de l'âme humaine. Donc, à travers ces 24 préludes-là, c'est comme si on pouvait visiter les profondeurs d'un être, les profondeurs de la pensée humaine, les profondeurs des émotions. Donc, des fois, ça peut être drôle, des fois, c'est dynamique, des fois, c'est fougueux, des fois, c'est à pleurer. Il y a un prélude entre autres où tout le monde pleure. Alors, je vous avais aussi un petit mot, je crois. Parce que c'est… mais c'est drôle, on ne dit pas un mot, rien, mais seulement la musique, la mise en scène, la chorégraphie, tout ça. Et les dix danseurs, bien, parmi les dix danseurs, il y a Carole Prieur qui danse dans la compagnie, dans la compagnie Marie-Cheminard depuis 17 ans. Incroyable. Et c'est une femme, elle a 40 ans, mais elle est… c'est une grande interprète de ce monde. Il faut que vous sachiez aussi que la compagnie, vous ne le savez peut-être pas, mais la compagnie Marie-Cheminard, c'est une compagnie qui se produit partout dans le monde depuis tellement d'années, partout dans les grandes capitales, partout dans le monde. Alors, nous, c'est rare qu'on joue à Montréal parce qu'en ce moment, aujourd'hui même, les danseurs sont en train de danser en Europe, ils sont dans une tournée européenne. Donc, on va venir ici à Saint-Geneviens avec grand bonheur, entre autres parce que c'est la salle Pauline-Julien, mais c'est aussi un théâtre qui nous a accueillis il y a plusieurs années quand on a créé Études numéro un qu'on va présenter en première partie. Parlez-nous d'Études numéro un, un solo virtuose. Oui, oui. C'est un solo qui a été créé pour une danseuse qui porte des souliers à claquettes, mais la claquette est dansée d'une façon complètement anachronique, bizarre et étrange. Ce n'est pas du tout le petit show de claquettes. Non, non, non. Je ne dis pas ça pour diminuer parce que j'ai une grande admiration pour les cadastères et tout le monde qui danse la claquette. Mais c'est qu'on a vraiment utilisé la claquette sur un plancher de bois qui est sonorisé. Il y a des petits micros tout le tour. Donc, toute la musique vient des claquettes parce que la claquette devient comme un instrument de musique parce que dès qu'il y a un petit claque, ça déclenche tout un, c'est comme un trigger, ça déclenche des séquences mélodiques, des séquences de sons. Donc, la danseuse, elle ne danse pas sur une musique. Elle fait sa musique en la dansant. Et puis, donc, c'est un solo de 30 minutes et vraiment, c'est un, c'est une aventure humaine de passer à travers ça. Marie, est-ce que je peux dire, parce que moi, j'ai fait cet exercice. Moi, je suis allée, j'ai fait étude numéro un, Marie Chouinard, j'ai vu un extrait vidéo. Moi, je vous le dis, vous voyez cet extrait-là, vous achetez votre billet tout de suite. C'est extraordinaire parce qu'on peut, c'est bien qu'on puisse aller voir comme ça des petits extraits. Alors, vous pouvez le faire sur YouTube. Vous êtes éloquente, vous êtes ravissante. Je cède le micro à Mélissande Simard. Alors, deux belles jazzs de Montréal. Louis Robitaille nous fait découvrir des chorégraphes, souvent des chorégraphes de l'étranger. On a adoré ici le spectacle d'Azur Barton, la soirée Azure Barton. Et cette fois-ci, il va nous faire découvrir deux chorégraphes. Alors, la chorégraphe belgo-colombienne, Annabelle Lopez-Ochoa et le chorégraphe barcelonais qui s'appelle, je le dis toujours, Cayetano Soto. Exactement. Donc, est-ce que, Mélissande, pour l'instant, tu pourrais nous parler de la première chorégraphe et de ces deux chorégraphies qu'elle nous présentera lors de ce double, le programme double? Oui, alors, Annabelle Lopez, elle a chorégraphié L'Octobre-Lora, qui est un duo tout en extension, magnifique, c'est sur pointe. Et en gros, c'est un peu l'histoire d'une danseuse qui veut justement raccrocher ses pointes, qui ne veut plus danser. Donc, c'est intense, c'est beaucoup d'émotion. La deuxième pièce, c'est une pièce de groupe, donc zib-zab-zoom, beaucoup plus léger. C'est une pièce qui nous emmène dans l'univers des jeux virtuels. Donc, les danseurs se retrouvent à être des avatars. Alors, on les suit un peu à travers différents jeux. Beaucoup de projections vidéo aussi, c'est extraordinaire. La projection vidéo, beaucoup de musique aussi. On a l'artiste Thomas Ellemann, d'ailleurs, qui, il y a de la musique de Thomas Ellemann dans la pièce. Alors, c'est intéressant. C'est un Québécois. La petite touche de Louis Robitaille qui, parfois, propose à un chorégraphe. Exactement. Et allons maintenant avec le chorégraphe barcelonais. Alors, Caetano, Zero In On, un autre duo. Ce duo-là, il est très… En fait, les danseurs dansent dans un espace qui est diminué de la scène, donc c'est très petit. C'est un duo qui est hyper technique, donc c'est un gros défi pour les danseurs. C'est vraiment… C'est quelque chose à danser. C'est neuf minutes. Alors que l'autre pièce, Fuel, qui est une récente création. Fuel, c'est un peu l'univers des machines de la modernité. C'est sur la musique de Julia Wolff. Donc, c'est un autre univers aussi un peu plus nerveux, un peu plus mystérieux. Donc, c'est une belle variété de programmes qu'on va proposer ici. Là, oui, vous savez, Marie Chouinard se promène partout à travers le monde. Donc, je pense que les Ballets de jazz de Montréal, vous n'êtes pas pire aussi. On voyage pas mal. Vous êtes au Mexique en ce moment. C'est pour ça que Louis Robitaille ne pouvait pas être ici avec nous. Et vous, Marie Chouinard, il y a quelques années, vous avez fêté vos 20 ans d'existence. Les Ballets de jazz de Montréal, vous fêtez cette année vos 40 ans d'existence. Ça a été créé en 60 ans. 40 ans, oui. C'est incroyable. Elle est toujours aussi jeune et plein de verve et d'énergie. Merci énormément d'être venue nous parler de vos spectacles. Merci. Alors, et maintenant, place au volet théâtre, présenté en collaboration avec le chef Jean-Luc Petit, service traiteur Vania Twits, un autre collaborateur qui soutient la salle Pauline-Julien depuis les tout débuts. Grâce à lui, les artistes ne manquent de rien lorsqu'il est venu le temps de prendre un petit encas entre deux prises de son. Parce que les artistes arrivent tôt l'après-midi, donc on les nourrit un peu et c'est M. Vania Twits qui s'en occupe. Très bon buffet. Alors, je vous rappelle que les spectacles identifiés Les Voyagements, qui fêtent d'ailleurs cette année leurs 15 ans, sont suivis d'une rencontre avec les artisans de la production. Le 6 novembre, nous accueillerons la pièce 2, une coproduction du Théâtre du Nouvelle-Ontario et du Théâtre de la Vieille-17. Il s'agit d'une pièce de l'auteur ontarien Manswell Robinson, une très belle pièce qui met en scène le policier Mercier et sa belle et brillante épouse musulmane Maha. Marc Cassivy, critique de, pas critique, mais qui écrit dans la presse, après avoir fait la lecture du texte, a écrit une chronique et je trouvais important de vous la lire, un petit extrait, de vous lire un petit extrait. « J'ai été remuée par ce texte cru, évocateur, subtilement subversif, qui s'intéresse aux germes de la paranoïa et à notre peur collective de l'autre. Incarnée par les confessions de cette femme déracinée en manque de repères et de cet homme de bonne foi qui, à force de taquinerie puis de mesquinerie et d'insinuation, en vient à croire, comme son entourage, que Samaa est une terroriste. Créée en mars 2012 à Ottawa, les critiques parlent d'une charge percutante et tragiquement pertinente. » L'auteur Éric-Emmanuel Schmitt a-t-il besoin de présentation? Quel auteur prolifique! Nous aurons le plaisir de le redécouvrir avec sa pièce Variations énigmatiques, un spectacle produit par une jeune compagnie de Québec qui s'appelle le Théâtre Dream Team. Ils portent bien leur nom. La mise en scène est assurée par le très bon metteur en scène Hugues Frenette et vous y découvrirez deux interprètes de Québec de grands talents, Emmanuel Bédard et Vincent Champoux. Richard Boisvert, journaliste du Soleil, disait dans sa critique « Dans la succession du rire et des larmes, de révélation en révélation, un face-à-face aussi inattendu que décisif se prépare. Il faut laisser à ceux qui n'ont pas vu la pièce d'Éric-Emmanuel Schmitt le plaisir d'en découvrir les nombreux rebondissements. Pour tout savoir, il faut aller la voir. Mais on ne raconte pas les variations énigmatiques, mais entre nous, on peut quand même en regarder un petit extrait. « Est-ce pas fatigant de vivre avec le génie? » « Moi que de vivre avec un amécile. » « Votre conception de l'amour. » « Je hais l'amour. » « C'est un sentiment que j'ai toujours voulu m'éviter. Il me le rend bien, d'ailleurs. » « Vous voulez dire que vous n'avez jamais été amoureux? » « Si. À 18 ans, au moment où j'ai essayé l'alcool, la cigarette, les voitures, les filles et autres signes rituels censés me faire rentrer dans l'univers adulte, mais très peu de temps après, je me suis débarrassé de l'amour. » « Pourtant, vous avez été aimé. » « Énormément. » « Les lectrices prêtent toutes les vertus à un écrivain. » « Quand je me rendais dans une foire au livre, je provoquais autant d'évanouissement qu'une rockstar. » « Je ne compte plus le nombre de jolies filles qui m'ont offert leur corps et leur vie. » « Ah! Et alors? » « Je prenais le corps et je leur laissais la vie. » « Vraiment de haut niveau. » « Souper. » « Ce spectacle programmé en espace cabaret. » « Oui, en espace cabaret. » « Est une production de Simoniac Théâtre avec Sophie Clément, Alexandre Dano, Caroline Laving et Catherine Ruelle. » « Qui de mieux que Simon Boudreau, auteur et metteur en scène, pour nous parler de sa pièce « Souper. » « Souper, c'est une pièce qui prend des rapports familiaux, mais qui utilise comme forme un peu tous les soupers qu'on fait dans la vie. » « Donc, on suit un personnage qui est Marc-Antoine, un obèse dans la trentaine, qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo. » « Et on le suit dans différents soupers, soit avec sa mère pour son anniversaire, avec sa soeur, également pour son anniversaire, mais en avance. » « Et aussi avec une collègue de travail qu'on suit dans différents soupers ou avec son chat quand il est tout seul à la maison. » « Et on découvre un peu le mal-être de ce personnage-là. » « Des fois, on n'a juste pas le goût de tout te dire. » « Comment ça? » « Mais parce que... » « Mais parce que quoi? » « Parce qu'on sait ce que tu vas nous répondre si je te dis que je... » « Mais que quoi? » « Je me trouve vieux, puis je suis... » « Mademoiselle, mademoiselle! » « Mademoiselle, pourriez-vous nous apporter de l'eau? » « Pardon? » « Un verre d'eau. » « Oui. » « Merci. » « Bien, le point de départ de la pièce, en fait, c'était une réflexion sur l'Amérique du Nord, tu sais. » « Donc, c'est-à-dire... » « Et je trouvais ça intéressant, le rapport au corps, puis le rapport aussi à nos relations, en fait. » « Et donc, ce personnage-là s'est vite imposé à moi, parce que je trouvais ça intéressant d'un personnage qui est tellement gros, qu'il est pas bien dans sa peau, il voudrait pas exister dans sa tête, il est gros comme une souris, mais il est comme un... il est énorme, tu sais. » « Et donc, j'aimais ce contraste-là. » « La raison pour laquelle ça s'appelle souper, c'est que je trouvais ça intéressant que toutes les rencontres importantes, on fait ça dans des soupers, mettons, les soupers de famille, une première date, on va aller souper des amis. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va se faire un souper. » « Donc, tout se passe en mangeant. Et je trouve ça intéressant aussi que le fait de manger, ça change un peu comment on va dire les choses, parce que là, on n'est pas les yeux dans les yeux avec quelqu'un, on est plus dans les yeux dans les yeux avec notre plat. » « Et donc, on peut se permettre de dire des affaires, peut-être un peu plus élevées, mais là, on prend une bouchée, puis la nourriture aussi comble. Comble le silence, comble peut-être le vide de notre relation, peu importe, comble beaucoup de choses. » « Tu ne trouves pas ça dur de travailler juste avec une gang de gars? » « Ah non. Il faut juste que je m'habite à avoir au moins une déclaration d'amour par semaine. » « Pour l'écriture de souper, en m'inspirant des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo sont présents, mais vraiment en toile de fond, tu sais, c'est pas une pièce sur les jeux vidéo, c'est vraiment plus sur les relations. » « Donc, j'ai voulu construire la pièce un peu comme un polar aussi, ou comme un jeu vidéo où on a une quête. » « C'est-à-dire que, donc, les scènes sont très courtes, comme dans un jeu vidéo, pour garder l'attention toujours, les scènes ne durent jamais plus qu'une minute et demie. » « Je pense que ma scène la plus longue, elle dure 1,45, quelque chose du genre, tu sais. » « Donc, la pièce est vraiment construite comme ça, un peu comme une espèce de, je ne sais pas, moi, je dis que c'est comme un polar. » « C'est-à-dire qu'on suit un polar de la vie quotidienne où, tout d'un coup, on va découvrir des affaires, et plus ça va, plus on va faire « Oh my God! » » « On va découvrir, on va avoir plein d'informations sur les personnages. » « Et on verrait le show en sachant ça, on dirait « Hey, je n'aurais pas regardé la scène de la même façon. » On enchaînera ensuite avec « Les mutants », une pièce qui flirte avec les questions suivantes. À partir de quand sommes-nous vieux? Que va-t-on perdre en vieillissant? Et sommes-nous outillés pour vieillir dans un monde qui refuse la vieillesse? » Les protagonistes ont, dans la trentaine, ils se retrouvent le temps d'une soirée, ils retrouvent le temps d'une soirée, leurs costumes d'écoliers et leurs petits pupitres en bois. « Les mutants », c'est une réflexion sur la vieillesse, les lègues, la collectivité, dans un cadre ludique où se côtoient théâtralité, danse, performances et conférences. Un texte original avec une pléiade de jeunes comédiens talentueux, dont Sophie Cadieux, que vous reconnaissez, et Renaud Lacelle-Bourdon, que vous avez sûrement pu apprécier dans le grand cahier qui a été présenté en février à la salle Paul-Julien. On regarde un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens qui sont friands de théâtre à la salle Paul-Julien le connaissent bien, ce théâtre. Cette compagnie, le théâtre de l'Obsis, car nous avons présenté plusieurs de leurs productions et leur toute dernière « Il cam piello ». Nous vous présentons cette année « Barre ». Ce spectacle est présenté en collaboration avec l'arrondissement de l'île bizarre Sainte-Geneviève, qui a reçu le soutien financier du Conseil des arts de Montréal en tournée. Tout comme « Il cam piello », « Barre » fait partie du cycle italien. Le texte est porté par deux comédiens de grands talents, Marc Beaupré et Pierre-François Lejandre. Je laisse la parole à Luce Pelletier, qui vous en parlera un peu plus. Le théâtre de l'Obsis vous propose de découvrir un auteur italien contemporain, Spiro Shimone, et sa pièce « Barre ». « Barre », c'est l'histoire de deux amis qui discutent, qui rêvent d'une vie meilleure. Donc, l'un d'eux travaille dans un bar miteux, et son rêve, c'est de travailler dans un bar où il va pouvoir servir des cocktails chics. L'autre ami, lui, gagne sa vie en jouant aux cartes avec le patron de la mafia locale. Je vous laisse imaginer la suite. Donc, « Barre », ça dure 55 minutes. C'est un texte écrit d'une façon très originale, qui ne nous raconte pas toute la vie des gens, qui nous laisse découvrir ces deux personnages-là, bribes par bribes, mots par mots. On est dans l'absurde, un peu Solé-Gobelet, Laurel et Hardy, un peu la petite vie près de chez nous, qu'on connaît bien. Donc, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour qu'ils passent à travers les méandres de leur vie. Ça ne va pas bien du tout dans leur vie, mais eux, on rigole. Ils ont beau avoir 35 ans, ils ont l'intelligence d'un enfant de 6 ans, et la compréhension du monde de l'enfant de 6 ans. Donc, nous, on a accès à ça. On a accès à leur profondeur, et ils deviennent tellement touchants. On rêve tellement que ça va bien aller. On leur souhaite le meilleur des mondes. Moi, c'est ce qui m'a touchée. Tu les vois, ceux-là ? Oui, c'est qui ? Deux qui sont venus dans le bar. Deux clients ? Non, aujourd'hui, ils sont venus pour la première fois. Ils m'ont posé quelques questions, ensuite, ils sont restés là. Quelles sortes de questions ? Des questions sur G.I. Ils m'ont demandé s'ils venaient souvent dans le bar, qu'est-ce qu'ils faisaient, quels gens ils fréquentaient. Et toi, qu'est-ce que t'as dit ? Que je l'avais vu quelquefois, mais qu'ils n'étaient jamais entrés dans le bar. T'as bien fait. Les éternels pigistes. Christian Bégin, Marie-Charlebois, Patrice Coquereau, Pierre Paquette et Isabelle Vincent. Vous les reconnaissez sûrement. Ils viendront en avril 2013 nous présenter leur toute dernière création. Après moi, un texte de Christian Bégin, qui vient de connaître en mars dernier, un très grand succès public au Théâtre de la Licorne. Après moi, c'est une réflexion sur les films qu'on se fait dans notre tête et sur les besoins que nous avons les uns des autres pour accepter de vivre autre chose. Quelle influence peut avoir l'autre sur notre destinée ? Avec cette comédie noire, Christian Bégin nous transporte au cœur d'une nuit où rien de ce qui était prévu arrivera. La saison théâtrale se terminera avec la présentation de la pièce « Les muses orphelines » des tournées Jean Duceppe. Un texte percutant de Michel-Marc Bouchard dans une mise en scène de Martine Beaune avec quatre comédiens talentueux, Éric Bruneau, Catherine Deléant, Masha Lemounchik et Nathalie Malette. Alors, bref retour sur l'intrigue. « Nous sommes en 1965. Isabelle Tanguay, 27 ans, est déficiente intellectuelle. Elle est toute jeune quand sa mère a quitté le nid familial. Mais son frère et ses deux sœurs lui ont menti et au hasard d'une rencontre, Isabelle apprend que sa mère est toujours vivante. Elle monte alors un subterfuge pour se venger. Là, en l'espace d'une fin de semaine, le clan Tanguay revit le passé. C'est en 1988 que cette pièce forte et envoûtante est devenue un classique du théâtre québécois. Et pour terminer la série théâtre, je laisse maintenant la parole à Caroline et à ses deux invités, Jean-Sébastien Ouellet et Christelle Descari, venus nous parler de l'orientation « Mille répliques pour dire « Je t'aime » » qui commencera la saison en octobre prochain. À toi, Caroline. Quelle magnifique façon de terminer cette présentation par le spectacle qui va commencer la saison. Moi, tu peux te mettre à côté de moi, Jean-Sébastien. Je trouve que tu es un bel homme. Bonsoir. Bonsoir. Tu es accompagnée de la merveilleuse Christelle Descari qui joue Cassidy dans la pièce. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Remarquez comme elle est belle et lumineuse. C'est très important parce que quand vous allez la voir sur scène, vous allez comprendre que c'est une grande actrice. Parce que sur scène, il y a quelque chose de tellement effacé. C'est extraordinaire comme transformation. On va en parler tout à l'heure. Et ce magnifique homme ici, à mes côtés, Jean-Sébastien Ouellet, sans doute que vous l'aimez peut-être sans le savoir. Parce que c'est lui qui avait fait la mise en scène de la pièce « La robe de Gulnara », écrite par Isabelle Hubert. C'est Isabelle Hubert qui a aussi écrit « Laurier station, mille répliques pour dire je t'aime ». Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Jean-Sébastien, tu connais bien le travail, tu connais bien l'écriture de cet auteur, Isabelle Hubert. Quelle a été sa source d'inspiration pour « Laurier station, mille répliques pour dire je t'aime ». Oui, au départ, Isabelle voulait écrire une pièce sur l'héritage. Elle était très intriguée par les conflits qui pouvaient naître après la mort de quelqu'un, des conflits qui étaient pour l'argent, mais qui étaient aussi pour la place qu'on a pu avoir dans la vie du défunt. Donc, pour l'amour qu'on a reçu ou qu'on n'a pas assez reçu. Elle était bien intriguée par ça. Et elle avait commencé donc à écrire la pièce « Laurier station ». Il est arrivé donc un événement malheureux. Isabelle a perdu sa mère en cours d'écriture. Elle n'avait pas tellement envie de terminer sa pièce. Mais quelques années plus tard, donc elle l'a laissée sur une tablette, et quelques années plus tard, elle a fait « Oui, il faut que je finisse cette pièce-là, il faut que je parle et je témoigne de la douleur que j'ai eue » en ne la mettant pas, en ne répétant pas ou en n'écrivant pas sa propre vie, mais en utilisant l'émotion qu'elle avait envers sa mère et la perte de sa mère. Et elle l'a transposée dans une histoire, donc dans l'histoire de deux sœurs, Nathalie et Anne-Sophie. Ça parle d'un sujet lourd, mais il y a beaucoup d'humour dans la pièce. Donc, un peu, la robe du Goulnarat aussi parlait d'un sujet lourd. Il y avait une touche d'humour. Dans celle-là, on est dans un environnement plus réaliste. Mais il y a quand même un côté comique, donc ce n'est pas une pièce lourde pour nous détruire complètement. Mais justement, Nathalie et Anne-Sophie sont prises dans une chambre de motel à Laurier-Station parce qu'elles allaient récupérer une courte pointe de leur mère. Et donc, toute la situation se passe là. Donc, on parle d'héritage, bien sûr, mais on parle aussi d'un héritage, parfois, dont on ne veut pas hériter. Ça va être le cas de Cassidy, le personnage. Donc, on peut recevoir de l'argent, mais il y a des héritages familiaux dont on ne veut pas aussi dans la vie. Oui, exactement. En fait, dans la pièce, le personnage de Cassidy, justement, elle refuse ou accepte de faire ce que sa mère veut qu'elle fasse ou de perpétuer ce que les parents nous demandent de faire. Donc, on a un choix dans notre vie. En fait, on peut faire comme nos parents ou ne pas faire comme nos parents. Mais c'est un héritage aussi. Ce n'est pas seulement la longueur de nos bras ou la couleur de nos yeux, l'argent qu'on a dans notre compte en banque, mais vraiment toute une façon de vivre. Et la pièce aussi pose cette question-là. Est-ce qu'on est obligé de continuer les guerres qu'il y a eu dans le passé, dans les familles? Est-ce qu'on est obligé de faire ce que nos parents veulent exactement qu'on fasse ou de reproduire les comportements qu'on voit chez nos parents? Donc, cette pièce-là pose cette question-là, en fait. J'allais t'appeler Cassidy. Christelle, tu joues Cassidy dans la pièce. Donc, un personnage qui nous apparaît assez éteint, une fille de peu de mots, mais qui vit des grosses choses. Et tu es une fille lumineuse. Donc, comment ça a été de travailler ce personnage de cette jeune fille de 15 ans avec une mère assez accaparante? Merci. Comment ça s'est passé? Bien, ça s'est très bien passé parce que… Parce que tu es un bon metteur en scène. J'ai un différent metteur en scène. En fait, les deux difficultés que j'ai rencontrées au départ, c'était… J'ai peut-être l'air jeune, mais j'ai quand même 28 ans. Et mon personnage en a 15. Donc, au départ, c'était aussi d'essayer d'aller retourner dans l'adolescence aussi. Puis, comme tu le disais, c'est bien. Mon personnage, c'est un personnage qui est très, très intérieur, peu de mots. Puis, moi, je suis quelqu'un de très expressive. J'ai eu une belle enfance. Je ne suis pas troublée du tout. Donc, c'est ça. Le travail, ça a été, en fait, d'aller à l'opposé de ma personnalité puis de m'éteindre le plus possible, d'en faire le moins possible, en fait. Puis, souvent, j'avais l'impression que je ne faisais rien. Puis, Jean-Sébastien me disait, non, non, t'en fais encore trop, Christelle. Rien, rien du tout. Donc, ça a été vraiment ça. Et c'est un personnage très touchant. J'imagine que tu étais touchée aussi par cette jeune fille-là qui, justement, elle, refuse l'héritage de sa mère. Oui, c'est un personnage qui est très touchant, qui est, sans vouloir tout dire ou pas, de punch, mais il arrive un événement dans la intricacy qui était très difficile à interpréter. Puis, surtout qu'elle apparaît comme dans des petites scènes. Elle avait juste ponctué l'histoire. Donc, c'était un défi d'arriver dans une espèce d'état de crise ponctuel comme ça, de suivre le fil de l'histoire. Mais la pièce est si bien construite que j'étais capable, en plus aussi, de m'appuyer sur mes collègues qui étaient en sur scène déjà. Donc, voilà. Parce que c'est vrai qu'elle est très bonne. Tous les comédiens et comédiennes sont très bons, très bien dirigés. C'est vraiment une très bonne pièce. Elle connaît un gros succès à Québec. On est très heureux que vous veniez la présenter ici le 12 octobre. Mesdames et messieurs, vous ne le savez peut-être pas, mais ces merveilleuses personnes sont venues de Québec jusqu'à Sainte-Geneviève pour nous parler de leur pièce. Alors, nous allons faire la route, nous aussi, pour venir les voir sur scène le 12 octobre. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Ouellet. Merci beaucoup, très chère Christelle Descari, d'être venue nous voir. Et au plaisir de vous revoir. Merci, et merci de nous accueillir dans votre charmant théâtre. Plaisir. Bonne fin de soirée. Salut.